Salut tout le monde c'est Bayezy et donc aujourd'hui on se retrouve pour un défi impossible Donc le défi de ce jour ça sera à la MK14 en 106-1 Donc il faut savoir que dans l'ancien épisode, dans le dernier épisode plutôt Shotgun Il y avait un abonné qui m'avait proposé de faire un, de, de, de tenter un défi magnum Gagner une partie au magnum et en 106-1 Donc voilà j'y suis pas arrivé désolé Donc c'est pour ça que maintenant j'essaie de faire la MK14 en 106-1 Je pense pas que ça va être trop compliqué J'espère vraiment que les joueurs avec qui je vais tomber vont bien m'aider Et donc voilà la MK14 qui est une arme avec laquelle j'ai beaucoup joué sur un W3 qui est vraiment pas mal Je l'ai pas encore trop joué sur Ghost Donc j'espère que, j'espère qu'elle va faire l'affaire et qu'elle sera aussi efficace que sur un W3 Donc voilà aussi dans cette vidéo je vais vous parler de Advance Warfare Donc ils ont, à l'E3, ils ont balancé plein de gameplay de la campagne Donc il y aura des armes en plasma etc On peut voir que la campagne, ça va beaucoup, enfin elle va beaucoup évoluer Par rapport aux autres campagnes des autres Call of Je pense qu'elle va plus nous donner envie de jouer à la campagne Par rapport aussi aux acteurs Ils ont dit à l'E3 le staff de ceux qui font Call of Duty Advance Warfare Voilà pardon je viens un petit peu de bugger Donc le staff de Call of Duty Advance Warfare Qui ont dit qu'ils voulaient vraiment qu'on s'attache aux personnages de la campagne Comme dans un film, qu'on pourrait s'attacher à un acteur etc Du coup je pense que ça va pas mal J'ai vu le mec où ils sont deux Dommage Donc voilà, ils vont essayer de faire une campagne vraiment très différente de ceux des autres Call of Les armes en plasma aussi qui sont une nouveauté Je sais pas vraiment si elles vont être en multijoueur Mais si elles seront en multijoueur ça va vraiment faire bizarre Pour moi ça fera bizarre parce que ça fera vraiment trop futuriste Je pense pas que ça sera dans Enfin ça fera pas vraiment Ça fera pas vraiment comme un Call of Duty normal en fait C'est vraiment con Mais bon après voilà on peut On verra bien ce que le jeu donnera quand on l'aura vraiment dans les mains Il sortira en novembre je crois Je sais pas vraiment la date Mais bon voilà c'est pas grave Donc maintenant je vais essayer de me concentrer un petit peu sur le gameplay Donc on est sur Warhawk Je vais essayer de trouver des gens quand même pour essayer de gagner Donc là c'est plutôt bien parti Ouf, ah merde dommage Ah mais il est en haut Ok je vais essayer de le tuer Je vais essayer de pas trop faire le con en 106-1 Il faut savoir que je mets beaucoup de temps à m'habituer au 106-1 Il faut savoir que je mets beaucoup de temps à m'habituer au 106-1 Du coup la 106-1 voilà c'est vraiment une 106 galère pour moi Mais bon voilà la 106-1 il y a un avantage C'est qu'on peut, bah on a vraiment le temps de viser On peut très bien viser C'est pas, ça fait pas un shoot de dégueulasse quand même Alors, non y a pas, y a personne aussi Voilà sur ma chaîne Youtube on vient de passer les 140 abonnés Ça fait super plaisir Donc bientôt 150 aussi ça va me faire plaisir aussi Donc voilà ça avance petit à petit Je peux pas dire que ça avance sur une vitesse folle quand même Mais voilà c'est comme ça, c'est tous les débuts de Youtubers Et puis après avec une vidéo, un partenariat On monte très vite Mais voilà je sais pas si ça va m'arriver J'espère vraiment que ça va m'arriver des partenariats Par exemple je pense à un partenariat avec Gémoniac Je pense à un partenariat avec Gémoniac Pour mes 300-400 abonnés Et donc voilà après plus ça avancera Plus ça sera mieux Alors Ouais non, non, non Donc voilà vous pouvez voir ma manette Qui a un gros bug, ma manette burn Que j'ai depuis longtemps Qui bug un petit peu en ce moment Donc à chaque fois, des fois je tire Et au lieu de tirer ça fait un cut Je sais vraiment pas pourquoi C'est vraiment con J'espère que ça va pas trop le faire pendant cette vidéo Donc voilà aussi je parle beaucoup, je parle beaucoup Mais je fais pas beaucoup de kills Parce que voilà c'est Oui, non voilà encore un cut putain Fait chier Voilà le kill Moi j'aurais réussi à prendre le kill Je vais essayer de les contourner Donc pour l'instant on est pas trop loin de l'égalité J'espère qu'on va gagner Comme ça j'aurai pas à recommencer Bah la vidéo tout simplement Hop, allez Donc voilà j'ai mis le camouflage canard Bah voilà c'est un camouflage que j'aime pas mal Il est sympa Mais donc voilà Là je suis en train de tester la MK14 Bah en même temps que je fais le défi Parce que c'est la première fois que je joue avec Et bah voilà on retrouve vraiment l'arme L'arme qu'il y avait sur AMW3 Moi je pense que c'est à peu près la même maniabilité La même cadence de tir La même puissance Du coup ça fait vraiment plaisir qu'il y ait une arme comme ça Je l'ai pas, je l'ai Bah du coup je l'ai pas testé avec son viseur d'origine Mais je pense que Ouais c'est, ça doit être le même que sur Que sur AMW3 Du coup il doit pas trop avoir de problème quand même Alors Donc aussi voilà dans mes projets Acheter une webcam Ça serait vraiment important pour Pour mes vidéos Ça mettrait plus Bah voilà Ça ferait vraiment des vidéos Qu'on aurait plus envie de regarder Mais bon pour l'instant Je peux vraiment pas m'en acheter une C'est vraiment dommage C'est vraiment ça qui fout les boules Parce que ça donnerait voilà un petit plus Je trouve que Quand il y a des youtubeurs Mettent leur tête sur des lives Comment tarif, comment tarif, etc Par rapport à une webcam et tout Ça donne vraiment une autre qualité à la vidéo Ça donne plus envie de regarder la vidéo tout simplement Alors Ah bah là Ah bah non je l'ai même pas vu Je vais essayer de rester en positif aussi Désolé si c'est vraiment pas une game que je carry etc Parce que voilà c'est pas là pour ça C'est juste un défi à remporter Je vais essayer d'aider quand même les Mes coéquipiers Il faudrait que je fasse quelques kills quand même Mais je pense que voilà Je pense que c'est bon pour ce game Le défi va être réalisé assez simplement quand même Il est où ? Il est en haut ? Non Ah il y en a un là Hop là le petit headshot qui fait plays Je vais essayer de tamper un petit peu vers le tank Parce que je pense qu'il spawn par là bas Il y en a deux Je vais quand même faire gaffe Parce qu'il doit spawn par là aussi Ah oui il y en a un là Bon il est AFK je crois Mais bon c'est pas Tous les kills sont à prendre Surtout sur un défi Donc voilà encore Vraiment désolé pour le défi de De l'abonné Je pense que tu te reconnaîtras Je connais plus vraiment ton nom Vraiment désolé J'ai pas retenu Mais voilà Donc le défi au magnum Qui est vraiment galère Peut-être que je le réaliserai sur un W3 tout seul Je pense que ça sera mieux Parce que le magnum sur Ghost Est vraiment Mais pire que dégueulasse C'est vraiment C'est vraiment Une arme Horrible Franchement horrible A jouer sur Ghost Déjà que le jeu Le jeu me saoule un petit peu Donc alors Jouer au magnum sur Ghost C'est vraiment impossible Donc voilà Je termine sur un petit douce Si je serai pas vraiment trop de fois J'aurais fait un petit peu de kills Donc défi réussi En 106-1 Donc voilà C'était un défi Je l'avoue pas Très très difficile quand même Donc voilà Moi je vous dis A la prochaine N'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à vous abonner aussi Ça me fera super plaisir Il y en a que ce signe à tous Et moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde